Je suis de retour ! Bon j'ai plein de trucs à vous montrer, déjà regardez le premier truc que j'ai mis en évidence Regardez là, oui oui mesdames et messieurs c'est un t-shirt Shensoman, oui, oui ! De toute façon c'est facile, je suis revenu en France qu'avec des trucs Shensoman Bon bref du coup, du coup par quoi commencer ? Je sais pas par quoi commencer moi c'est... Bon déjà je parlais des goodies, en vrai j'ai commencé par ça je pense que je vais commencer par vous parler des trucs que j'ai ramené un peu Regardez, j'ai accroché, est-ce que vous savez reconnaître le personnage ? Bon faudrait qu'elle se tourne un peu, attention c'est dur hein Bon ça c'est dans les gachapon, les trucs où vous savez vous mettez une pièce là, y'a des boules en plastoc avec des items dedans Et j'ai pas vous mentir que globalement à peu près tout ce que j'ai ramené, que j'ai acheté en termes de goodies, c'est du Shensoman Alors j'ai aussi ramené des pièces de Yen parce que là-bas, les prix là-bas c'est une dinguerie hein Alors au début faut le temps de s'y faire et tout, t'es souvent avec ton téléphone au début A faire les conversions machin, mais en fait ton cerveau devient matrixé Quand ça dépassait 1000 Yen, on était en mode Quoi 1000 Yen ? Mais c'est ultra cher et tout, on était en mode mais what the fuck ça coûte 1000 Yen ? On a commencé à se faire un référentiel où 1000 Yen ça fait 6 euros Et à partir de là ton cerveau il est en mode Quand t'arrives devant un truc de bouffe, devant un resto, et que tu vois les prix en dessous de 1000 Yen T'es en mode quoi ? Là-bas les restaurants je crois que c'est le... Je dirais pas le plus choquant mais... En fait quand tu fais un resto à 3 et qu'à la fin la note c'est genre 5000 Yen Au début t'es en mode quoi ? Mais c'est quoi ce bordel ? What the fuck ? Puis après tu fais la conversion t'es en mode ah mais c'est 30 euros Ah mais là pour tout ce qu'on a bouffé c'est 30 euros pour 3 T'es en mode ah mais d'accord Des fois y'a des restos où on payait 1500 Yen ? 1500 Yen pour 2 ? 1500 Yen ça fait... ça fait 10 euros ? J'irais pas jusqu'à dire que tout est moins cher Putain j'ai envie de partir dans tous les sens quoi y'a plein de trucs qui me viennent là Mais j'ai l'impression qu'en ville en tout cas ils vivent vraiment avec les Konbini les gens quoi Ils font vraiment leur course de tous les jours avec les Konbini donc les Konbini c'est les super-êtres quoi C'est l'équivalent des petits casinos, des carrefours market chez nous Sauf que ça coûte beaucoup moins cher et que tu trouves de tout Premier Shonen Jump que j'ai acheté là-bas, que j'ai ramené Je l'ai acheté dans un Konbini, t'as des mangas, t'as des câbles USB, t'as de la bouffe évidemment T'as des figurines des fois, mais y'en a un mieux que j'ai acheté Il est encore sous blister celui-là, regardez-moi ça il est pas magnifique celui-là Ah celui-là je l'ai vu je l'ai acheté direct J'ai pris ça aussi, ça c'était à l'aéroport, un truc Coca-Cola made in Japan là, édition de Japan Mais surtout j'ai pris... Alors Crunchyroll, vous m'avez sous-estimé J'ai fait le voyage jusqu'au Japon pour pas avoir acheté votre édition, bande de merde Et maintenant j'ai la collection entière Et celui-là il est sorti juste avant que je parte Donc ça c'est le tome 15 Pour ceux qui sont à jour sur Shenzhou Man J'ai même pas encore déballé, c'était pour pas qu'ils s'abîment dans l'avion Enfin dans la valise Ça t'a coûté combien ? Ça m'a coûté... Les moins cher c'est ceux-là Parce que ceux-là je les ai achetés dans le Manda Racket Donc c'était un peu... Comment on dit quand les prix sont bradés, voilà Donc celui-là 400 yens, celui-là 350 yens 750 yens les deux là déjà Moins de 6 euros déjà Celui-là je l'ai eu à 420 Donc les 3 là ça va faire 7 euros Et celui-là je l'ai acheté plein pot L'impôt celui-là mon pote c'est 480 yens, 500 yens Donc plein pot, un manga neuf ça vaut 3,50 euros genre Donc autant dire que c'est plutôt worse mon gars Non à part ça j'en ai acheté un autre C'est celui-là Là j'ai juste acheté sur un coup de tête Parce que j'ai vu la cover Je fais putain c'est trop stylé Alors un truc Un truc où je me suis fait plaisir aussi J'ai acheté ça Je l'ai même pas ouvert Je vais l'ouvrir avec vous je pense Alors ça par contre ça coûte son pesant de pesos Est-ce qu'on voit le prix ? On le voit un peu là 5 000 yens Donc ça ça coûte 25 balles Non 30 balles 30 balles Il y a tout dedans Je pense pas qu'il y ait tout Parce qu'il y a marqué The Movie 2 Euh qu'est-ce que j'ai pris ? Bon après Vas-y je vais commencer par ça Bon là Là ça va être que du Shensouman là je vous le dis Est-ce que je vous dirais honnêtement comment j'ai eu ça ? Bon je les ai volés Sur ça je les ai volés Il y a une histoire de pourquoi j'ai volé ces deux trucs Je vais vous expliquer avant qu'on commence à dire Ouais l'autre il va au Japon Il achète même pas des trucs Déjà ça coûte assez cher A l'unité ça coûte 600 yens C'est cher c'est cher pour un porte-clés Ça coûte 50 centimes Je jure sur ma vie que ça coûte 600 yens Pourquoi j'ai volé ça ? C'est parce que j'en avais acheté un Que j'ai perdu Du coup vu que je l'ai perdu Bah j'ai sur tourné Et j'en ai pris deux pour le prix d'un Et je suis parti Et je suis parti avec moi Tout ça voilà C'est ma raison Et je vous emmerde Bon ça c'est parce que je suis Je suis vraiment un matrixé J'ai gardé l'étiquette J'ai gardé l'étiquette du t-shirt que j'ai acheté Mais ça c'est parce que je suis complètement fumax du cerveau Je pense que je vais jeter ça dans quelques temps Pas cher le t-shirt 2000 yens Si vous avez écouté ce que j'ai dit Ça fait 15 balles Mais non ça fait pas 15 balles 12 euros Voilà 12 euros Merci 12 euros le t-shirt Franchement Non franchement c'est pas cher Normalement un t-shirt comme ça En mode collab et tout Ça c'est genre 15 euros minimum On va continuer On va continuer Des boosters chez Nesoma Un petit truc de téléphone Nesoma Regardez c'est Pochita qui dort Et pas trop mignon On le voit pas Qu'est-ce qu'on a d'autre Regardez un petit pins Shensoman Un autre booster J'en ai acheté 2 des boosters Au cas où Faut des cartes quand même Pour se faire un deck Encore un autre truc Shensoman Ça c'est parce que j'ai acheté le t-shirt J'ai acheté Comment ça fait ça Les trucs qu'on agrafe Bref Shensoman Shensoman Oh regardez ça c'est quand j'ai acheté Ça là bas c'était pas prévu C'est quand j'ai acheté le tome de MHA On m'a donné des stickers Shensoman Des petits stickers Shensoman C'est beau Merde Oh le shonen j'aime pas 40€ Ça à votre avis qu'est-ce que c'est ? À votre avis c'est quoi ça ? Je vais vous montrer le dos Ça va vous donner un indice peut-être Alors ça en gros c'est Gojo Qui encule Ghetto ça Ou Ghetto qui encule Gojo Donc c'était Jujutsu Kaisen Bien joué à tous Donc ça c'est un cadeau Que je vais offrir à quelqu'un Et je pense qu'il appréciera Je change pas une équipe qui gagne Shensoman Ça c'est un porte Porte document Ou je sais pas quoi Ensuite ça c'est le ticket d'entrée Mesdames et messieurs Pour la Shensoman Exhibition C'était trop stylé en gros L'expo c'était genre Ça reprenait en fait Tous les épisodes de la série Et en fait sur le mur T'avais d'afficher les designs des personnages Qui apparaissaient dans l'épisode T'avais un petit résumé T'avais le storyboard De l'ending De quelques séquences de l'épisode T'avais des layouts T'avais des keyframes Comme ça qui étaient accrochés Et tout Et c'était pas juste des trucs Accrochés au mur Comme ça en mode random Genre par exemple Quand t'arrivais vers l'épisode 6-7 Quand ils sont bloqués dans l'hôtel Ils avaient fait tout un décor En mode hôtel et tout Les layouts Tous les trucs comme ça Ils étaient dans des cadres Enfin bref c'était super super stylé En mode hôtel Il y avait évidemment des grosses statues Des persos principaux En mode real size Et à la fin Il y avait un shop Où du coup j'ai pu acheter J'ai pu acheter des posters Mais surtout ce que j'ai acheté Ce que j'ai acheté C'est ça mesdames et messieurs Déjà c'est vachement bien empaqueté Des grosses pochettes MAPA là Et en fait dedans T'as des facsimiles de plans Classés par perso Donc là c'est acquis Donc ça ça coûtait cher quand même Ça c'était 3 300 yens la pochette Mais là j'avais prévu de me faire plaisir Donc j'en ai pris 3 J'ai pris acquis J'ai pris power Par contre en vrai Dans tout l'anime Il y avait tellement des plans cultes à prendre Ils ont pris un peu des images random Et j'ai pris Chainsaw Man Je dis Chainsaw Man Parce que bah voilà C'est la forme démoniaque quoi Il y en avait d'autres avec Denji Avec Makima Et avec Pochita C'est que 5 plans Ou il y a plus dedans ? Non c'est que 5 plans Il y a qui demande dans le chat Si c'est les originales Ce sont évidemment pas du tout les originales C'est comme je dis C'est des copies De toute façon maintenant Ça n'existe plus des originaux Tout est fait sur ordinateur Quasiment tout Je crois que j'ai fait le tour Ah non j'ai pas fait le tour J'ai pas fait le tour Mais vous voyez que Ce que j'ai pris C'est essentiellement du Shansu Man Mais j'ai pris autre chose J'ai pris autre chose C'est ça Alors ça Ça je sais pas Je sais pas Mais je suis devenu Complètement accro A ces trucs A la base je voulais voir Le Gundam géant Il y a un Gundam géant A Tokyo Et sur une sorte de press kill Donc en fait j'y suis allé Et je savais qu'il y avait Un magasin Gundam aussi Qui vendait donc des Gunpla Donc les Gunpla en gros Pour ceux qui savent pas C'est ça Donc c'est des maquettes Qui reprennent les Gundam Les mechas Qu'on retrouve dans Dans les séries Gundam Donc en l'occurrence Bah celui là C'est un Gundam Donc pour ceux Qui avaient regardé Les lives avec moi C'est un Gundam Qui apparaît dans The Witch for Mercury Donc le tout dernier La toute dernière série Qui est sortie là Donc un Gundam D'un perso Que j'apprécie bien Donc qui est plutôt stylé Du coup je l'ai pris 2000 yens là le truc Donc ça ça coûte 12 euros J'en ai pris un autre Parce que j'ai craqué aussi En le voyant C'est celui là Donc celui là C'est même série C'est un qui apparaît Que dans le prologue Franchement mais Je sais pas pourquoi Je suis devenu Complètement fan De ces trucs là quoi Là y'a Gundam Mercury Avec tous les persos Sur l'état Yoline Y'a même Tchutu Tout le monde Le gros weeb Regardez ça C'est stylé en vrai Quoi épisode 1 C'est épisode 1 C'est pas le prologue Tac tac Ensuite c'est Guell Qui se fait arracher la gueule Ensuite c'est quoi ça C'est la revanche Je sais pas quoi Oh là là Trop stylé celui là En vrai c'est stylé De les mettre en situation De refaire des séquences Franchement ça rend trop bien Un autre truc Que je vous ai pas montré aussi Que j'ai acheté là bas C'est ça Donc ça c'est un petit Gengashu De Guren Lagan Y'en avait plein Des Gengashu Anakano et tout Pareil j'ai dû me retenir De pas faire de bêtises Y'avait un Gengashu De Wonder Egg Priority 11 000 yens Il était dans la vitrine Je l'ai pas pris Mais par contre Je suis très déçu Qu'il y ait toujours pas De Gengashu De Shinsoman Alors que l'anime ça fait littéralement 8 mois qu'il est fini là Ça je comprends pas Pourquoi ils ont toujours pas sorti D'artbook de Shinsoman Ça c'est Pour finir avec ça Bah le Japon c'était C'était fantastique Mesdames et messieurs Je vais vous sortir évidemment Des vlogs Incessamment sous peu D'ici le mois prochain je pense Y'a du montage qui m'attend là Du dérochage et tout T'in d'ailleurs Venez on déballe les cartes Shinsoman là Attendez mais y'a un gâteau Dans le truc C'est quoi ce bordel C'est quoi cette merde là Attendez Qu'est-ce que c'est que cette merde Ah bah oui il est pété le truc Pourquoi y'a un gâteau Attendez c'est pas des cartes Ouais c'est un gâteau quoi Bah attends y'a des cartes quand même Quoi ? Y'a qu'une seule carte Oh mais c'est quoi cette arnaque ? Mais non mais comment je me suis fait arnaquer Y'a qu'une seule carte Non c'est trop grave Oh non mais c'est quoi C'est booster de fils de pute Oh je me suis fait avoir par le gâteau Mais en plus je me disais Mais attends mais c'est quoi ce bruit là Je chantais du relief et tout Je me disais putain c'est des cartes spéciales Avec du relief Putain mais pas du tout C'est un gâteau avec une carte Oh ma pa bande de gros fils de pute de merde Genre c'est un booster de gâteau C'est quoi cette merde ? Putain